Alors, franchement, je ne connais pas très bien la situation en France. Je suis ici à Bâle, je suis en Suisse, tous ces débats en France entre les intellectuels, je ne connais pas. Ce que je connais bien, c'est le débat dans l'Amérique, dans l'US. Et là, Noam Chomsky, qui est un professeur à MIT, il a dit très clairement, la situation de l'intellectuel, c'est « speak truth to power ». Donc, la position d'un historien comme moi, c'est clair ce que j'ai à faire. J'ai regardé la situation, tout d'abord. Je regarde le monde, 6-7 billions d'êtres humains, de son pays, qui sont plus grands comme la Chine, d'autres qui sont plus petits comme la Suisse, mais un empire, l'Empire américain. Et là, je regarde la guerre contre l'Irak, 2003, que des mensonges, un million de morts. Alors, allez, il faut le critiquer. Parce que si on ne critique pas les mensonges et un million de morts, à la fin, on trouve, on trouve, on perd, on perd l'humanité. Et donc, je pense que Noam Chomsky est absolument correct quand il dit « speak truth to power ». Il a même dit, donc en français « speak truth to power », ça veut dire qu'il faut dire la vérité au pouvoir. Et le pouvoir, il est là, c'est clair. Le pouvoir, à la fin, on m'a attaqué ici dans les médias. Et il y a aussi eu beaucoup de support. Il y a des gens qui disent finalement quelqu'un qui dit exactement comment la politique internationale fonctionne et qui ne reste pas avec des phrases de « on fait une intervention en Libye pour aider aux gens » et puis après, 30 000 morts. Alors, excusez-moi, ce n'était pas exactement une aide. Et là, Noam Chomsky, il va jusqu'à ce point où il dit « le pays qui fait le plus grand acte de terrorisme, c'est les USA ». Et les gens, ils sont complètement… Mais est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Le vieux homme, il a plus de 40 ans maintenant, 85, je pense. Il dit « c'est à cause des drones ». Les attaques avec les drones, donc c'est les avions qui sont pilotés avec le joystick, il y a plusieurs mille de morts. Et il dit « c'est du terrorisme ». Et si on se rend compte qu'on a une situation avec le terrorisme des drones, alors c'est clair qu'il faut critiquer les Américains. Et je ne dis pas tous les Américains, c'est 300 millions, il y a beaucoup qui sont très gentils. J'ai bien voyagé en Amérique, j'étais à New York, c'est très intéressant à New York, c'est clair. Et puis j'étais à Florida, à Miami, à Seattle, à LA, j'ai bien voyagé. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont honnêtes, qui sont de bons gens. Mais, ça ne veut pas dire que maintenant je trouve que c'est correct que le CIA fait de la torture. Là, il faut rester scientifique, il faut rester être humain, il faut rester avec les droits de l'homme. Parce que ce n'est pas correct que le CIA fait de la torture.